Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucran Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalforme Pour une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base Pour une vidéo démonstration technique En effet devant le manque d'appui visuel de ma dernière vidéo Concernant le super lent Je vous ai proposé via ma page Facebook Si vous seriez éventuellement intéressé par un petit complément Pour une démonstration en live du super lent Et en fait à cette demande vous avez été très nombreux à répondre par l'affirmative Donc nous y voilà les amis, on va s'y coller de suite Je vais en profiter pour faire d'une pierre de coups Pour vous montrer le super lent fluide Et le super lent saccadé, le super lent fractionné, le super lent avec pause Appelez ça comme vous voulez mais c'est deux méthodes différentes Donc aujourd'hui j'aurai deux points faibles Car je suis vraiment mal foutu Donc voilà, j'aurai deux points faibles, ce seront mes épaules Plus particulièrement le faisceau latéral de mon épaule Et mon biceps Les biceps nous l'effectuerons en super lent fluide Et les épaules, on choisira les élevations latérales altères Et on fera du fractionné Ok ? Donc on est parti Le fluide, je vous rappelle le fluide, contrairement au saccadé Le mouvement, la phase concentrique va se faire sur un seul d'une seule traite Ok ? Donc je vais utiliser l'exercice qu'on va utiliser pour les biceps On va prendre un curl classique à la barre EZ Allez c'est parti Je suis dit la barre Pour compter sur la phase concentrique Une petite astuce Ne comptez pas 1, 2, 3 Comptez plutôt 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 Certains comptent, certains disent 1001 1001, 1002 Et vous verrez, vous tomberez sur 10 secondes Là je vais compter à vive voix Mais essayez quand même de compter dans votre tête Sinon on va se demander ce que vous faites dans la salle D'accord ? On va rouler avec du grand dieu Allez, on est parti 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 En haut du moment je contracte Et je redescends sur une à deux secondes Au niveau de l'inspiration et de la respiration Enfin au niveau de la respiration Respirez normalement Vous n'avez pas bloqué la respiration Pendant les 10 secondes de concentrique D'excentrique Ou alors expirez sur 10 secondes D'accord ? Donc respirez normalement 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 Je contracte Une à deux secondes Je reprends un peu mon souffle Et on est reparti 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 Et on y va 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 Vous voyez, j'étais un peu rapide sur celle-ci Elle a encore deux reps 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 1, 1 Et une dernière 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 Et on redescend Ça fait son petit effet, même si le poids que j'ai utilisé n'est pas le poids que j'utilise d'habitude, c'est juste pour la démonstration, ça fait quand même son effet. Donc voilà pour la version lente, on va enchaîner de suite avec les élevations latérales pour la version saccadée. La version saccadée, en fait, on va effectuer toutes les secondes un petit blocage, une petite interruption du mouvement qui va durer une seconde. Et on va réamorcer le mouvement sans laisser retomber le poids. Voilà la difficulté là. La difficulté du saccadé contrairement au fluide, c'est justement dans cette notion de réamorcer, d'accord, de réamorcer la contraction, de réamorcer le mouvement. C'est le fait de réamorcer le mouvement après la pause qui est le plus difficile. Généralement, je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on est à l'aise, entre guillemets, avec la version saccadée, le fluide nous paraît très simple, d'accord. Allez. Parce que des images valent mieux que des grands goûts. Élevations latérales. Je vais vous réexpliquer la technique d'élevations latérales, mais maintenant vous devez être maître dans l'art des élevations latérales. Allez, on est parti pour la version saccadée. Un, 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 deux, un, trois, un, quatre, un, cinq, un, six, un, sept, un, huit, un, neuf, un, dix. Un, 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 deux, un, trois, un, quatre, un, cinq, un, six, un, sept, un, huit, un, neuf, un, dix. On va y se monter un peu plus haut. Un, 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 deux, un, trois, un, quatre, un, cinq, un, six, un, sept, un, huit, un, neuf, un, dix. Un, 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 deux, un, trois, un, quatre, un, cinq, un, six, un, sept, un, huit, un, neuf, un, dix. On la termine. Un, 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 deux, un, trois, un, deux, un, cinq, un, six, un, sept, un, huit, un, neuf, un, dix. Un, 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 deux, un, trois, un, quatre, un, cinq, un, six, un, sept, un, huit, un, neuf, un, dix. Et on la termine. Allez, la dernière pour vous, les gars. Un, 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 deux, un, trois, un, quatre, un, cinq, un, six, un, sept, un, huit, un, neuf, un, dix. Donc voilà la version sacanée. Donc vous voyez un grosso modo quatre, cinq blocages du mouvement sur une seconde. Et on le réamorce juste après. La difficulté du sacanée encore une fois, c'est d'éviter que le poids redescende, que le poids ne chute. Et Dieu sait qu'arriver un moment lorsque les poids sont adéquats, encore une fois, ce sont des poids de démonstration, lorsque la charge est adéquate, ça devient réellement compliqué. Donc essayez d'être avec un partenaire pour éviter ce genre de désagrément. Voilà pour les deux versions. J'espère que vous y voyez entre guillemets plus clair pour ceux qui avaient une incompréhension de la technique. Je vais répondre maintenant à une question pour finir cette petite vidéo. Bonus, on va l'appeler. On va poser la question. Est-ce que je peux utiliser le super lent sur toute une séance ? Ben oui les amis, vous pouvez utiliser le super lent pour toute une séance. Je tiens à rappeler une chose, la dernière vidéo, je vais la remplacer dans son contexte. La dernière vidéo sur le super lent, c'était l'utilisation du super lent dans le cadre d'un réapprentissage moteur sur un point faible. Ça ne veut en aucun cas dire que c'est la seule façon d'utiliser le super lent. La restriction d'exercice, en l'occurrence l'utilisation, le choix uniquement d'exercice d'isolation pour un point faible, c'est vraiment, encore une fois, dans ce cadre de réapprentissage moteur. Si demain vous voulez l'utiliser en méthode d'intensification, bien sûr que vous pouvez faire des exercices polyarticulaires. Vous pouvez faire toutes vos séances sans restriction de choix d'exercice. On va voir ça de suite, il y en a certains qui ne s'y prêtent pas trop. Mais vous pouvez quand même l'utiliser en méthode d'intensification, donc en l'utiliser aussi avec des méthodes, avec des exercices polyarticulaires. Au niveau du choix d'exercice, il y a certains exercices qui vont être très compliqués pour l'utilisation du super lent. Je pense à, c'est pour ça que d'ailleurs on préconise surtout l'utilisation de machines, je pense par exemple au rowing buste plancher qui va être très très compliqué, puisque ce sont les lombaires et les muscles spinaux qui risquent de lâcher avant. Le squat, pas terrible, préférez plutôt le hack squat ou la presse. Le soulevé de terre, en super lent, on oublie. Le soulevé de terre, j'ai entendu, risque d'être un peu problématique. Après vous avez tous ces exercices où la course va être difficile d'effectuer sur 10 secondes. Par exemple les schroigaltères, ça va être assez compliqué. Pour tous ces exercices où vous avez vraiment des petites, ou par exemple les élevations postérieures qui risquent d'être un peu compliqué aussi, pour tous ces exercices qui ont des courses plus réduites, diminuez le temps, diminuez le temps en lieu de le faire sur 10 secondes. Vous le faites sur 3, 4, 5 secondes grand maximum. D'accord ? Mais encore une fois, essayez d'utiliser au maximum les machines. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser en tant que méthode d'intensification les amis. Donc voilà, écoutez, cette petite vidéo bonus est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit j'aime, ça fera vraiment plaisir. Pour le coup, on se retrouve réellement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo technique. D'ici là, je vous souhaite de très très bons entraînements. Vous étiez sur NuzoTV, je suis NuzoFkra. Bye bye les amis, tchao, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501